Oui alors Emile Jean, bien bonjour. Alors tu es avec nous à Paris à l'occasion du tournoi de la Somba. Et bien évidemment l'équipe du GDCC y participe. Et je suis quand même très flatté et également heureux que tu sois parmi nous. Parce que tu as quand même fait les 700 km qui séparent ton lieu d'habitation à Paris. Alors écoute, donne-nous tes premières impressions par rapport à ça. Mes premières impressions, c'est quelque chose de formidable. Puisque moi j'ai fait ce déplacement justement pour pouvoir rencontrer des amis de longue date. J'ai fait ce déplacement pour pouvoir rencontrer et faire des rencontres, échanger avec, bien vu là où j'habite. Et on n'a pas ces gens de tournoi, on ne rencontre pas encore les amis. Donc je suis un peu, pour ne pas dire couper du monde. Donc ça me fait plaisir de descendre sur Paris. Et surtout à ce tournoi que mon vieux frère Daniel et l'association du GDCC qui a bien voulu m'inviter. Et bien ça me fait plaisir de descendre et puis de participer. Voilà, j'ai participé à ce tournoi, un beau tournoi. L'ambiance est là et on retrouve un peu l'ambiance antillaise. L'ambiance, la convivialité, les gens, on prend en compte des gens. Des gens de longue date qu'on n'avait pas vus, des amis de longue date. Et puis ça fait plaisir. Donc maintenant on a joué. J'ai vu, bon je voulais me tester un petit peu parce que ça faisait un petit peu dix ans. Alors justement, parlons-en, parlons-en. Alors effectivement, depuis le moment que tu n'as souvent pas touché un ballon, alors comment ça a été, comment tu as trouvé ? Le premier foulé, ça a été bénéfique puisque je croyais que j'avais tout perdu. Le premier match, le premier ballon, le premier but. En plus, c'est parfait. Voilà, il me restait un petit peu encore de tout ça. Donc ça m'a fait plaisir de marquer pour l'équipe. On a gagné notre premier match 3-0. Et là, on a fait un match nul au deuxième match. Mais on est encore dans la course pour bien gagner. Parce qu'on veut gagner ce tournoi. Et faire tout ça de kilomètres pour venir ici, ça me ferait plaisir d'offrir cette récompense aux AIDCT qui fait un travail remarquable d'ailleurs. Eh bien, écoute, ça va de soi. Ceci étant, je vois que tu as joué l'utile agréable. Sachant qu'aujourd'hui, c'est le week-end de Pascal. Et puis, on a un beau soleil. Et en même temps, je vois que tu as pu rencontrer, comme tu l'as déjà souligné, des amis de longue date. Alors, comment tu les as trouvés ? Est-ce que ça a été très positif pour toi ? Alors, très positif parce qu'avec l'âge, parce qu'on s'est laissé peut-être gamin, pour certains, on s'est laissé jeune, pour d'autres. Et maintenant, on se retrouve dans l'âge mûr, comme on dit, les 40, les 50. Et on voit comment ça a évolué. Donc, on a vécu des choses. Et maintenant, on prend plaisir de pouvoir... C'est une génération que j'adore, parce qu'on prend plaisir pour pouvoir organiser des choses. Et puis, le merci encore au GIDCC, qui nous fait vivre parfois des instants comme ça, parce que c'est magique. C'est magique de rencontrer des gens de longue date, des amis qu'on n'avait pas vus, des gens qu'on avait joué avec il y a longtemps. Et c'est que du bonus, avec ce tournoi qui se passe derrière notre dos, d'ailleurs. Et voilà, quoi, donc... Alors, justement, effectivement, qu'est-ce que tu aimerais dire, en tout cas à ceux qui ne connaissent pas encore le GIDCC, sinon qui doutent, sinon qui tardent à venir ? Quel message pourras-tu... Le message, il est clair. Si moi, je sors de Marseille pour arriver à Paris pour pouvoir participer à des manifestations du GIDCC, donc ce n'est pas donné, donc je prends le TGV. Si je prends plaisir au boulot à le faire, je pense que les gens sur la région ou encore ailleurs peuvent aussi le faire, parce que c'est quelque chose de formidable. C'est désessant, c'est une convivialité. L'association, ça regroupe les Antillais, et tout le monde, d'ailleurs. On crée des liens, on crée des liens. Et c'est quelque chose de formidable. Et ça permet de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus depuis le long time. Et c'est quelque chose de formidable. Moi, je trouve que c'est bien. Et c'est pour ça que je prends plaisir de pouvoir participer, de faire l'effort de participer à tout ce que le GIDCC. Moi, ce que je veux plus dire, faites votre adhésion, parce que ça, ça vaut le coup. En tout cas, je te remercie, Jean, déjà d'avoir fait le déplacement, et qui plus est, la participation. Et puis, tu as manqué cette journée du 24 par le premier but. Le premier but. Alors là encore, ça vaut quand même le détour. Ça vaut le détour. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Merci. Et puis, j'espère que tu pourras rentrer à Marseille avec la coupe. Ah, mais oui. En tout cas, merci. Merci.